... Bonjour à tous, c'est Betty Kahn. J'espère que vous allez bien. Mouais, ce n'est pas terrible en ce moment. Si on regarde les gens autour de nous, le monde, ça pue la colère, ça pue la peur, ça pue la déprime. Vous êtes d'accord, non ? Même moi, des fois, je me laisse un petit peu... Ça demande des efforts. Moi qui suis dans une joie naturelle, ça me demande des efforts de ne pas me laisser contaminer par l'ambiance qui est ambiante. Mais en même temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. On est en plein dedans, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces dernières années, on peut observer qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sensibilisent à l'écologie, à la spiritualité, au bien-être. Il y a juste à regarder autour de nous le nombre de personnes qui se reconvertissent, par exemple, qui mangent bio. Alors, qui se reconvertissent. Je vais préciser quand même. Je vais aller au bout de ma pensée. Qui se reconvertissent professionnellement. Des gens qui ont un ras-le-bol et qui se reconvertissent professionnellement, qui font appel au CPF, à une formation. Alors, si on regarde bien, la plupart, ils veulent être thérapeutes, surtout sophrologues. Bon, ça s'explique. À l'IOTA, à l'ERNCP, c'est pris en charge par le CPF. Voilà. Donc, on sait ce qui explique. Il y en a beaucoup qui sont dans le domaine de la sophrologie, mais également dans tout le domaine du bien-être. Moi, je le vois bien en l'espace de 8 ans, l'engouement qu'il y a pour apprendre des techniques liées au bien-être. Pour devenir praticien, pour beaucoup. On en voit beaucoup qui remettent en question leur alimentation, la consommation du bio, que ce soit dans une prise de conscience de prendre soin de son corps, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, dans une dimension aussi écologique. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le terme spirituel. On parle de spiritualité, alors un peu à tort et à travers, mais on parle de spiritualité, il y a une ouverture une ouverture au monde subtil, aux énergies, une ouverture finalement au sens de la vie. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans toutes ces réflexions que je vous fais, c'est que la plupart des gens aujourd'hui cherchent à mettre du sens dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Et si on en revient à ce que disaient les grandes traditions, les grands sages, que le XXIe siècle serait une ère spirituelle. En astrologie, on est rentré, mais ça faisait déjà un moment qu'on commençait à y rentrer, dans ce qu'on appelle l'ère du verso. L'ère du verso, le symbole du verso, ce sont deux vagues qui font le symbole du verso. Les vagues du verso représentent, et c'est l'archétype du verso qui représente ça aussi, c'est l'idée, représentent des ondes. Donc, ce qui fait qu'au XXIe siècle, les gens sont de plus en plus sensibles aux ondes énergétiques. Ils ressentent de plus en plus les énergies. Enfin, il y a une conscience qui s'ouvre au niveau du subtil. Mais comme nous sommes régis par des lois universelles dont la loi de polarité, nous avons les ondes énergétiques, la spiritualité, et puis en face, en opposition, nous allons avoir les ondes électromagnétiques, notamment l'ère du numérique. On voit bien que tout se numérise. Je n'ai jamais fait autant de consultations en visio. On peut voir que le Covid, cette crise sanitaire, nous plonge encore plus dedans. Il y a encore un an, je ne faisais jamais de rendez-vous téléphoniques, très rarement, jamais en visio. Aujourd'hui, j'en fais. Je ne formais qu'en présentiel. Aujourd'hui, il y a un engouement pour la version en ligne. Mais tout ça, ça va rester. On est vraiment dans un changement de paradigme. Donc, vous voyez ? Tout ça, c'est la même chose. On se sensibilise à la spiritualité, à l'invisible, au subtil. Les gens commencent à se dire qu'il y a plus qu'un corps. Manger, ce n'est pas juste manger. Il y a une véritable quête de sens. Et c'est ça, la spiritualité. Une quête de sens. Et à côté de ça, on a une société qui se numérise de plus en plus et qui impose de plus en plus sa loi. Donc, la spiritualité, dans l'aspect religieux, mais on peut prendre le côté symbolique, on est hors des religions. Ça, c'était l'ère du poisson qui était l'ère d'avant, des grandes religions qui a duré très longtemps. Là, c'est de chercher du sens. C'est quelque part chercher Dieu, chercher le divin. D'accord ? C'est de chercher à comprendre les lois de l'univers. De l'autre côté, l'ère du numérique, on peut voir que l'autorité, Dieu, représenté par les lois de l'homme, par les gouvernements qui aujourd'hui font preuve de plus en plus d'autorité et imposent des lois. Des lois changent. Il y a une quête d'ouverture et de l'autre côté, on nous enferme de plus en plus. On est quand même en train de retirer le droit aux parents de donner de l'éducation, de faire école à la maison. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais c'est juste énormissime. Donc, on voit bien, on est dans un changement de paradigme. Et au milieu de tout ça, on nourrit des émotions très fortes, très négatives, qui sont la peur, la colère. D'accord ? Et tout ça, ça amène ça n'amène pas à du bon. Ça n'amène pas à du bon parce que la peur, ça vous fige. Regardez le lapin, le lapin qui voit les phares arriver, qui se fige et qui se fait écraser. D'accord ? Les peurs, c'est ce qui nous empêche d'avancer. ça nous fige et ça nous fait rester bien sagement chez nous. La peur, ça fige, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Quand on a des projets, on n'avance pas dans nos projets, ce sont les peurs. De le côté, nous avons la colère. La colère, c'est synonyme d'impuissance. Je ne sais pas quoi faire, donc je me mets en colère. Mais résultat, je ne fais rien. Vous me suivez ? Que je sois dans la peur ou dans la colère, je ne fais rien. Ou alors, si je casse tout, mais alors là, je ne suis pas du tout dans un mouvement de vie, de développement. On est dans la destruction. Donc, on reste dans l'autre polarité toujours. qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de tout ça, de diluer, de dissoudre ces émotions négatives ? C'est la joie. C'est la joie, c'est l'amour. Et ça, pour être dans la joie et dans l'amour, il faut être connecté à son cœur. D'accord ? C'est l'essence même de la vie, l'essence même de l'âme, c'est l'amour et la joie. Ce ne sont pas des émotions, c'est un état naturel de l'âme. Quand je suis dans mes peurs, dans mes colères, je suis dans mon égo, il n'y a rien de positif à ça. Il y a du non-mouvement et le principe même de la vie, du vivant, c'est le mouvement. Donc, comment me mettre en mouvement pour ne pas rester figé dans la peur, pour ne pas rester dans l'autodestruction de la colère parce qu'au final, la colère nous fait du mal à nous. Parce que quand on casse, c'est parce qu'on est en colère à prendre à la culpabilité. Enfin, après, c'est un vrai bordel d'émotions. En tout cas, ce n'est pas satisfaisant, c'est destructeur, c'est réducteur et ça ne fait pas de nous, ça ne nous fait pas grandir et ça ne fait pas grandir la société. Donc, comment je peux faire pour me mettre en mouvement ? Agissons. Alors, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Oui, non mais quand je vois la fin dans le monde, quand je vois les guerres, je ne peux rien faire. Oui, ok, on ne peut rien faire pour ce qui se passe à des endroits qui sont hors de notre portée. » Mais résultat, souvent, on met la barre trop haute. La plupart des gens se disent « Comme je ne peux pas bien faire, je ne peux rien faire pour changer ça, je ne fais rien. » Et après, je me permets de râler, de me plaindre, d'avoir peur, d'être en colère, d'être plein de haine. Mais je nourris quoi ? Je nourris toujours l'autre polarité. Qu'est-ce que je fais, moi, là, dans ce qui est faisable, autour de moi ? Qu'est-ce que je fais pour agir et me mettre en mouvement ? Connaissez-vous l'histoire du Petit Colibri ? C'est une histoire amérindienne. C'est un concept qui a été repris par Pierre Rabhi, que je salue au passage, dont j'admire beaucoup le travail, qui a utilisé cette histoire symbolique comme symbole pour son mouvement, pour son travail, pour son œuvre. Parce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui œuvre. L'histoire du colibri, c'est l'histoire d'une forêt qui est en feu. Je vous la fais courte, je ne m'en souviens pas par cœur, mais vous pouvez la trouver facilement sur Internet. On va retrouver les colibris. C'est l'histoire d'une forêt qui est en feu et il y a un petit colibri. C'est un colibri, c'est un oiseau qui est minuscule, tout mignon et qui butine des fleurs. Le tout petit colibri va à la rivière chercher de l'eau. Et là, nous avons le tapis qui regarde et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mes petits colibris ? » « Je te vois agiter dans tous les sens. » Et le petit colibri dit « Je vais éteindre le feu. » Et là, le tapis est mort de rire. « Mais qu'est-ce que tu veux faire, tu es tout petit ? » « Tu ne pourras pas l'éteindre, ce feu. » Et le petit colibri répond « Mais si chacun fait sa part, on peut tous éteindre le feu. » Donc, je vous invite à vous poser cette question. « Faites-vous votre part du colibri ? » Êtes-vous en train de râler sur tout ce qui se passe ? Trouvez-vous injuste la situation qu'elle soit ici, ailleurs, qu'elle soit celle d'aujourd'hui mais celle d'hier et celle de demain ? Trouvez-vous juste qu'on fasse autant de bazar pour un virus alors que la faim dans le monde tue des milliers d'enfants et qu'un seul homme sur Terre pourrait résoudre ce problème ? Mais en même temps, si chacun donnait un euro, on pourrait le résoudre aussi. Mais que faites-vous au lieu de râler, d'avoir peur, d'être en colère pour faire votre part du colibri ? Parce que si vous faites votre part du colibri, vous vous mettez en mouvement et là, vous êtes vivant. Et là, vous créez, vous construisez la vie, vous évoluez spirituellement. Alors, vous me direz quoi faire ? Il y a plein de choses à faire. C'est pour ça que beaucoup sont en dépression ces dernières années. Je rencontre des gens qui ont tout pour être heureux mais qui vont mal, qui sont dans un état de profonde tristesse, de profonde dépression et qui ne comprennent pas pourquoi je vais mal. J'ai un bon conjoint, un bon partenaire de vie, j'ai des enfants en bonne santé, je vais bien, j'ai une maison, je ne manque de rien. Pourquoi je vais mal ? Pour la plupart, c'est parce qu'ils ne mettent pas de sens à leur vie. Ou alors, certains sont en quête, ils parlent de spiritualité, ils cherchent, ils viennent me voir des fois même pour faire le thème, pour faire un soin énergétique et leur quête, c'est que quelqu'un leur dise quelle est leur mission de vie. La quête de sens, quel sens a ma vie, quelle est ma mission ? Mais en même temps, si je ne fais rien, je ne réalise rien non plus. Ce n'est pas que chercher la mission de vie, c'est de vivre la vie, c'est d'être en mouvement dans cette vie, d'être en action. ce n'est pas de chercher le sens, c'est chaque jour y mettre du sens. Alors, comment reconnaître que l'on met du sens à sa vie ? Eh bien, ça se passe là, ça procure une énorme joie. Déjà, l'action que l'on va mener, elle se fait par le cœur, elle se fait par amour, par sentiment de compassion, d'altruisme, avec de véritables vertus. Elle se fait par là, dans ces conditions-là, et le résultat amène une grande joie. Rendez-vous utile pour le monde. Arrêtez de chercher le sens de votre vie. Mettez simplement du sens à votre vie. Posez-vous la question. Quand vous mettez en place une action, peu importe ce que vous faites dans le quotidien, est-ce que ça a du sens ? Et ça, ça vous permettra de dissoudre vos émotions négatives. Ou quelqu'un vous vexe dans la rue, vous bouscule. Est-ce que ça a du sens que je m'énerve ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Et là, vous dissolvez vraiment les émotions négatives. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour aider le monde à aller mieux, à guérir, à grandir, à évoluer positivement, dans l'autre polarité. C'est le principe même du paradigme. Quand on mène une action, quand plusieurs actions sont répétées, ça crée des changements. Ça a un impact. Vous voulez participer à la paix dans le monde ? Cultivez la paix dans votre foyer, dans votre quartier, dans votre environnement professionnel, personnel, familial, et même avec les étrangers que vous croisez. Cultivez la paix. Cultivez l'altruisme. Trouvez des actions. Posez-vous la question, voilà, par rapport à l'écologie, comment vous pouvez réduire vos ordures ménagères ? Comment vous pouvez améliorer ? Je mange bio, j'ai parfaitement conscience que ma nourriture bio n'est pas parfaitement bio tellement la terre a été polluée. Mes légumes bio sont plantés dans une terre qui est polluée et un air qui va être pollué par les gaz d'échappement, le kérosène que balancent les avions. Oui, mais c'est toujours mieux. Vous voyez ? On peut toujours trouver des occasions, des opportunités pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions de vie, nos relations avec les autres, notre relation avec nous-mêmes. Le matin, je me lève, je suis triste. Quelle action je vais pouvoir mener pour mettre de la joie dans ma vie, pour diluer cette émotion négative ? Vous voyez, il y a toujours quelque chose à faire. Et chaque petite action, c'est votre part du colibri. J'ai beaucoup de femmes qui viennent me consulter et j'en ai beaucoup qui me disent « Ah, mais mon mari, il est pénible en ce moment, mes enfants, c'est compliqué à la maison. » Je leur dis « Ne vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vous, on va faire ce travail ensemble, vous allez mettre des actions pour aller mieux et vous verrez que ça ira mieux à la maison. » Effectivement, quelques semaines après, je lui pose la question « Chaleur à la maison, le mari est toujours aussi chiant, les enfants sont toujours pénibles ? » « Oh non, non, ça va beaucoup mieux ! » D'accord ? Parce que ce qui se passe à l'intérieur de moi a un impact à l'extérieur. On est contagieux, il faut en prendre conscience. On est comme un apatier de pomme. Quand il y a une pomme qui est pourrie, elle pourrit tout le reste. Et l'être humain est l'être vivant le plus contagieux. On est le plus grand polluant. À nous de choisir de quelle manière on veut polluer le monde ? Polluer notre environnement, de joie, d'amour ou polluer notre environnement de peur, de colère, de cris, de violences. Si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous avez la conscience de tout cela. Certaines personnes n'ont pas conscience de ça. Ne comprendrez pas les mots que je dis. Ne prononcerez pas le mot spirituel. Vous, vous êtes capable de l'entendre. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Quand il y a eu le premier confinement et qu'on m'a demandé de fermer le cabinet, imposer, ça avait du sens. Donc, je n'ai pas eu de problème à le faire. j'étais OK avec ça. Mais alors, par contre, pas bien du tout. Inquiète, angoissée pour le monde, mon entourage, les gens, le monde. Qu'est-ce que… Je m'inquiétais. Je m'inquiétais, je n'avais pas quoi faire et je commençais à être enfermée dans ces émotions négatives. Et c'est une de mes amies bouddhistes, Mimi, que je salue au passage, qui m'a fait… J'en ai parlé. Je lui ai dit, « Mimi, Mimi, comment fais-tu pour être dans la compassion, dans l'empathie, sans avoir mal pour tous ces gens qui souffrent et pas s'inquiéter pour eux ? » Et elle m'a répondu une chose qui résonne beaucoup et qui résonnera longtemps en moi, c'est « Le monde n'a pas besoin de ta peur, de tes émotions négatives. Ça ne leur apporte rien, ça nourrit même ces égrégores négatifs. Et elle me dit, « Qu'est-ce que tu peux faire ? » « Quelle action tu peux mener ? » Et effectivement, quand j'ai créé un groupe de soins collectifs, c'était vraiment dans une idée très utopique. Je n'en ai aucune idée si ça apportait vraiment quelque chose à ces hôpitaux qu'on magnétisait à plusieurs, aux personnels soignants, aux malades. Je ne le saurais jamais, mais en tout cas, à moi, à mon groupe d'élèves, ça nous a fait du bien parce qu'on s'est sentis utiles. On a été dans une démarche altruisme, on a fait ça avec notre cœur, donc on était dans une énergie du cœur. Et non pas sur la peur qui est située au premier chakra, la colère qui est située au niveau du plexus. On n'était pas dans notre égo, on était dans le cœur. Et sans chercher à savoir si ça allait fonctionner ou pas, on y croyait, on a voulu nourrir ça. Donc, posez-vous la question. Quel sens mettez-vous à votre vie chaque jour dans chacune des actions que vous faites ? Et je peux vous assurer que si à chaque fois que vous vivez une émotion, que vous prenez un petit peu de recul et que vous l'observez, que vous observez le contexte, l'action dans lequel vous êtes, et que vous cherchez où est le sens, quel est le sens de ce qui est en train de se dérouler, de ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, ça peut être une grande clé pour adoucir tout ça. Donc voilà, c'était une vidéo purement philosophique. J'avoue que je n'ose pas toujours, peut-être par pudeur, rentrer dans ce genre de thématiques, mais j'avais envie, j'avais envie, j'avais envie de parler de ma part du colibri. Mon travail, je n'ai pas le sentiment que ce soit un travail. À chaque instant, j'ai le sentiment de faire ma part du colibri. Y compris dans mes vidéos, je fais une vidéo que si j'apporte du sens, si j'ai le sentiment d'apporter ma part du colibri, peut-être que ça touchera quelques personnes, pas forcément tout le monde, là c'est mon ego, qui aurait une volonté de toucher tout le monde, mais ne serait-ce que si je plante une graine dans quelques personnes et qui elles-mêmes vont l'arroser pour la faire grandir, la faire fleurir et à son tour récolter les graines et les semer, c'est énorme, c'est énorme. Donc à votre tour, à votre tour. Bon, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenons soin de notre humanité. Plus que jamais, elle en a besoin là, c'est vraiment le moment de se poser toutes ces questions et d'aller mettre du sens de la spiritualité dans notre existence. Au revoir, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada